La dîme c'est comme une épée en plus que tu as dans ton amour. Tu utilises ça pour découper. Non, la dîme c'est un outil que tu utilises pour taper dans ton futur. Écoutez-moi bien. Parce que mon rôle c'est de vous former pour le futur. Supposons que tu perds ta dîme trois fois par semaine. C'est le jour où tu retrasse. Tu vois ce à quoi tu veux que ta vie ressemble. Dans 30 ans, 10 ans, 1 an, 1 semaine. Seigneur, je reçois mon mariage le 28 septembre 2022. Par cette dîme, j'enlève tout voile sur moi. Je déclare que cette entreprise, tu dis le nom de ton entreprise, Beautiful Angel supposons, ou bien de Gip Digga Academy, ouvre des circuits sales à travers le monde. Je déclare que d'ici septembre 2020, pardon, 2032, on sera déjà établi dans 15 pays. Je déclare que les employés qui vont travailler avec moi, les collaborateurs, qu'ils me localisent. La dîme, c'est le potail par lequel tu tapes dans le ciel, tu cueilles tes fruits. Il a dit que quand tu paies ta dîme, les écluses des cieux sont ouverts sur toi. Envoie ta main, tu cueilles ce que tu veux. Et plus tu penses à tes projets futurs, plus ça se raffine, ça s'éclaissit.